Et salut heureux tout le monde donc nous voici sur Kenshi pour la suite de nos aventures avec notre notre petite troupe qui a survécu jusqu'ici. Nous avons Watkajou, Daskar, Turtle, le stagiaire Anishan et Babush. Alors lors de l'épisode précédent on est arrivé à la ville de Deuil. Un peu plus loin dans le sud. On va chercher les embrouilles. On va aller dans le bar simplement. Parce que donc voilà on est arrivé à la ville de Deuil on a fait une petite excursion en dehors de la ville pour récupérer quelques objets à vendre. D'ailleurs ici il y aurait aussi des choses à vendre. Donc petite visite de cette de cette ville de Deuil. Le bar est ici. Il y a des bâtiments à acheter éventuellement. Bon on n'a pas beaucoup d'argent mais bon. Et oui là on a sélectionné les six personnages pour discuter du coup ils vont discuter tous. Il en reste un. Le mec on arrive à six sur lui. Nous vend des trucs. Bien. Allez on va dégager ça. Ça éventuellement on pourrait le garder. Toi tu pourrais en avoir l'utilité. Ok. A la tête. La tête du robot avec son casque. On va lui laisser ça lui donne un certain style. Voilà ça ça dégage. Le bâton il va dégager aussi. Sous-titrage Sous-titrage Ça s'interrobe au premier exactement ! Alors c'est peut-être un mode qui est mal mis effectivement c'est possible car du coup je peux pas entrer dans le village et oui et bah oui fatalement alors dans tous les cas emporter la partie ça va te permettre effectivement de reset les factions si tu le veux du coup tu seras plus ennemi Alors il me semble que c'est toi BigBurger qui voulait des armes d'Ast Il ne faut pas que ce soit Watt qui a joué Ok bon ça c'est vendu on va récupérer un peu de bouffe mais il n'y a pas beaucoup Ça ça coûte vraiment très cher on va récupérer le poisson Ouais ce que fait une partie importée c'est éventuellement reset les factions respawn tous les personnages qui ont été tués donc si tu avais rasé l'échec par exemple pour repartir à zéro Ok bon on a tout on a tout vendu Toi tu as du steak mais tu es un robot Ok on a vendu tout ce qu'on avait on a 3000 balles ce qu'on va faire maintenant c'est simplement venir ici avec nos petits gars on va coucher d'Ascar un petit peu histoire qu'il se remette de ses émotions on peut coucher également le piaf pourquoi pas Anishan mais bon il n'y en a pas trop besoin et en attendant on va utiliser le stagiaire pour aller chercher les objets qu'on a laissé traîner et ouais les poules qui viennent de défoncer un bec pointu le bec pointu des poules est vraiment plus pointu encore bec pointu qu'on va s'empresser de dépouiller il devait être déjà bien entamé Oh attendez lui il a une bonne tête qu'on connaît pas viens voir ici alors 6000 balles et oui malheureusement on n'a pas cet argent ça on n'en a pas besoin si on n'a pas de hive avec nous on n'a pas de champi on n'a pas de fish man fière galinacée et ouais elles se sont battues là toutes les trois alors peut-être qu'à un moment on en recrutera des poules mais on en achètera mais ça coûte 15 mille balles la poule c'est un peu cher pour nous Les rocks n n j'ai plus quoi végétation foliage Mais là il se trouve qu'on a chargé une comment dire une partie un peu un peu chargé Allutoir avec quatre fois plus de deux factions que d'habitude sans compter les modes et la capture et et du coup ça arrive que parfois on galère un peu attendez un autre bec pointu qui a été oxy voilà on voit au fond là bas que ça se frite bien on ira faire un tour alors attendez toi tu as de la viande tu vas aller donner ça à Anishan a priori tu en manges pas il y a un mode pour les fps oui il s'appelle less foliage and rocks Tu peux le récupérer si tu veux donc tu as sous la vidéo là sous le live le lien vers les let's play de la chaîne Et en cliquant dessus tu as un lien vers les modes de Kenshi Une playlist exprès pour les modes de Kenshi et le tout premier épisode de cette playlist c'est justement celui-ci C'est bon on va donner aux stagiaires peut-être les pots à vendre il n'a plus de place C'est calmé je sais pas ce qui se passait mais ça s'est calmé peut-être pas c'est revenu non parti Bon 5300 balles c'est pas fini ça va beaucoup mieux Bon la baston est terminée Voilà ça va carrément mieux la différence est absolument stupéfiante Où sont passés les objets qu'on a mis par terre ? Bon on va pas traîner dans les parages trop parce que voilà les bestioles qui traînent et rôdent Bon on va pas traîner dans les parages trop parce que voilà les bestioles qui traînent et rôdent Non les gorillots elle est dans la vanilla ils ont une base par ici ok Un crabe ici Soyez bien avec des nomades Oui c'est perdu Attendez il y a des cadavres là Araignée chauve D'accord Ouais ouais elles sont stack Il y a les pots de zombies on peut les stack par deux il me semble J'ai cru qu'il allait s'en prendre à nous lui Ils ont quelques petits soucis de bec pointu dans cette ville Alors ces petites créatures aussi elles ont été rajoutées je sais pas si on va pouvoir en recruter une en jeu On aurait pu démarrer avec mais on était limité à cinq personnages Alors plutôt un humain Fufu Crocheta si c'est possible Alors ce qu'on fera c'est ce que l'humain classique il a été réservé par Xebus L'homme des cendres ses vieux poulets Donc on va voir si on trouve un troisième je crois qu'il y a des démons qui traînent entre autres Aux apparences plutôt humaines Alors il y a quelque chose qui te plaît Il y a ton argent qui me plaît Bon alors ce qui se passe c'est qu'on a 11 000 balles Le truc qui m'intéresserait c'est de prendre un sac à dos de voleurs déjà On va réveiller tout le monde On pourrait peut-être cuire la viande aussi Pour être pas mal On peut pas On peut pas s'en servir Allez c'est Daskar qui va faire les négociations Contre-moi ce que tu vends Donc Alors il y a ce mode aussi qui a été rajouté qui permet d'utiliser les ceintures En général on met des lanternes ici Et donc avec le mode exprès pour les objets de ceinture Vous avez des petits objets comme ça Donc par exemple attaque en mêlée plus 1 Bonus en arts martiaux plus 1 Ça coûte pas bien cher Ça apporte un petit bonus assez léger Je sais pas s'il y a des objets qui rapportent mieux Mais bon J'ai rajouté un autre mode aussi pour des sacs à dos Plus de variétés dans les sacs Mais ce qu'on veut c'est ça voilà Petit sac de voleurs 1 000 balles on peut en prendre un deuxième Non mais Wattcajou Wattcajou n'a pas de place Voilà On va même prendre le troisième Dans l'idée simplement on va remplir ces sacs Et vendre des trucs On est parti Alors contourne les marais par le nord Mais si je fais ça on va se payer les plus acides Déjà faut atteindre les marais Mais ouais ce qui m'embête c'est la zone ici là Alors après contourne les marais par le nord Ça veut dire repasser par Venge Je veux dire Merci. Ici il y a eu un gros carnage, ça peut être une hyper bonne opportunité. Non je préfère le cuivre c'est bien quand on commence au hub par exemple. Mais là je pense qu'on n'aura plus vite fait de prendre des pots, etc. A 200 balles la peau. Tu vois 14 pots à 200 balles, c'est quand même mieux. Ça on va virer. Ça c'est la bouffe des hommes poissons. Tout le monde est plein. Voilà on va aller vendre les pots, récupérer des nouveaux sacs. D'accord, où est passé le patron ? On voudrait voir un responsable. Donc j'ai rajouté plein plein de mods concernant les armes, les armures, etc. Des trucs à crafter, à trouver éventuellement. Ok donc ce qu'on va faire c'est retourner sur le spot où on a trouvé toutes les pots. On va continuer de dépouiller tout ce qu'il y a là-bas. C'est le gros moment, on se refait les sacs à dos là. Je crois qu'ils n'auront jamais vu autant de bouffe de leur vie. Bon ça nous permet de travailler un tout petit peu la force aussi d'avoir les sacs à dos plein et de courir comme ça. On va aller vendre nos pots ailleurs et puis on reviendra lui acheter un sac qui va mieux après. Ici sont les commerçants, ici il y en a un. Bon là on en aurait assez pour acheter une poule. Il nous reste quasiment 30.000, on va vendre ça 30.000 balles. Le scaphandrier là c'est un mode aussi, il est sorti, je ne sais plus le nom du mode exactement, les yeux bleus. On m'appelle le collecteur et je suis ici pour toi. Je pense que ça c'est une prime qu'on n'a pas quand on fera des chasses au Wanted. Night dog, ça c'est un pacifier. Pacificateur même, alors qui es-tu ? J'ai soif, achète moi à boire, 100 balles, bref, c'est toi à boire toi même. On ne se fait pas, on ne m'embête pas à faire des allers-retours depuis des jours un rucheux. Je cherche un coéquipier, bah pourquoi pas. 3000 balles, bah pourquoi pas. Ah c'est même un Dark Hive. Dark Hive. C'est pour l'instant, il n'a pas de propriétaire. Ah si, attendez. Attendez, attendez. Vérification. Wazer, il va avoir son rucheux. Wazer n'avait rien demandé mais comme il est passé sur le live, c'est plus simple. Mais personne n'avait demandé de rucheux donc c'est parfait. Wazer, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Tu fais du sabre. Pas mal de bouffe. Alors c'est pas tout à fait un rucheur, lui c'est un Dark Hive. C'est pareil, ça a été rajouté avec un des modes. Donc c'est un rucheur noir. Noir ou bleu foncé. Avec des stats un petit peu différentes des ruches normaux. Pas encore que ruches normaux, c'est... Il y a quand même plusieurs types de ruches. Et je vous parle en mute depuis une heure. Je disais on va sortir par l'autre porte. Voir un peu ce qu'il y avait autour. Ils ont fermé la porte les couillons. Bon, on va ramasser les pots. Voilà, on s'occupera de la viande plus tard. Bon, on va aller vendre ses pots tout de suite. Et après on va faire mission feu, mission viande. Je suis désolé pour les quelques personnes qui viendraient se perdre sur ce live en sachant pas trop ce qu'ils vont voir. Mais effectivement Kenshi c'est aussi des grands moments comme ça d'intendance. On n'est pas que du combat de samouraï H24. Même si pour le coup on est gâté parce que les gardes de la ville sont occupés absolument tout le temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, pour sa peine le Wither puisqu'il vient de nous faire gagner pas mal de blé, on va lui acheter un hachoir. Voilà, le reste du zombie je le prends pas parce que ça vaut absolument 0. Donc ça a un intérêt si vous cherchez. Parce qu'avec ce mode zombie vient aussi une quête. Evidemment c'est le patient 0 pour trouver ce zombie là. Et salut à toi Kerobero, bienvenue sur le live. Alors moi j'ai pas fait encore la quête du patient 0. Evidemment on fera ça ensemble peut-être dans le courant de l'année si on survit jusque là. Donc voilà l'idée ça va être maintenant d'allumer un feu quelque part. Si possible par ici histoire d'être protégé. Alors attendez ce qu'on va faire c'est prendre tout le monde. Tout le monde en récupération auto. Comme ça après il ne nous reste plus qu'à ouvrir ça. Et on va transvaser la viande. Et on va prendre un moment. C'est parti. Il veut pas revenir, si si ça y est il revient, retourne au sol, qu'est-ce qu'il nous met, voilà un qu'on avait oublié donc, turtle, on va pas le laisser se relever Oh la vache, un coup de baie qui nous éclate Et on a perdu Wazer et Daskir là Ok les gardes viennent nous aider heureusement, on a perdu turtle aussi Les sacs remplis de bouffe, ça c'est vraiment la bonne nouvelle D'ailleurs on va peut-être acheter un sac à dos pour Wazer aussi Oula, on a vu un bec pointu passer mais bon il y a les gardes, on va pas s'inquiéter trop Ils vont faire leur boulot Voilà le sac de Daskir rempli à craquer de steak, ça, ça va lui faire plaisir Oula, on va pas s'inquiéter trop Ok bon c'est parti pour les ventes Il n'y a pas beaucoup de choses à vendre Bien bien bien, bah écoutez 45 000 balles quand même Alors c'est très tentant de piller la bestiole là Parce que dans son sac à dos il y a des millions de choses qui nous intéressent Mais j'ai pas envie de déclencher une baston ici pour rien Pas contre ces factions là encore Donc tant pis on va les laisser crever En même temps c'est dommage quand même Il y a pas grand chose Ton sac est tout vide Et en fait que tu devrais mettre c'est celui qui supprime les bruits de mouches Ouais j'ai hésité effectivement à le mettre Je me suis dit bon c'est pas si dérangeant Mais là c'est vrai que C'est vrai qu'on entend que ça quoi Donc on t'auras fini de te battre Faisons affaire Entre deux coups d'épée Il y a des sacrés armures quand même Alors sac à dos ça va être pour Compétence en combat moins deux mais le sac est plus grand aussi C'est déjà un sac C'est déjà un sac Bon on va leur acheter des trucs de ceinture ça coûte C'est déjà un sac Ça coûte 100 balles Ça rajoute pas grand chose C'est juste un niveau d'attaque de mêlée Assassinat un peu mieux Ok on va prendre des trucs de soin On va prendre un petit truc pour robot en plus Donc maintenant l'idée c'est de trouver une escouade Si possible pour nous protéger On en avait croisé mais Je mets deux secondes mes yeux sur les cours et tu vas 20 000 de crédit Alors c'était pas deux secondes on a couru à travers le Le no man's land là pour aller chercher des pots sur les bestioles Ah ouais lui on le veut peut-être 9000 balles On va attendre qu'il ait dégommer tout le monde Il nous avait demandé 9000 balles mais ça a l'air d'être une brute On va voir Alors les plans d'ingénierie ce sont des petits plans rouges Que tu trouveras c'est des trucs spéciaux qui s'appellent vraiment recherche ingénierie Les trucs rouges Tu peux pas les louper mais t'en vois pas souvent quoi Bon il est en train de se faire dégommer le pauvre Il a une prime sur sa tête Attendez est ce qu'on pourrait pas le capturer par exemple Il arrête de se faire fracasser Non on peut pas le capturer Ce qu'on va faire c'est soigner ce gars On va voir l'idée c'est de le soigner, de le redresser Ah attendez Il y a quelqu'un qui s'en occupe On va économiser du coup nos trucs de soins STMC Ah mais ça c'est l'autre Ça c'est l'autre STMC c'est lui Ceci dit tu cherches à recruter 6000 balles Est-ce qu'on l'embauche lui à 6000 balles ? Pourquoi pas avec ces antennes de fourmis là C'est un nouveau type de squelette aussi qui a été rajouté via un mode Kero Biro qui est là souvent sur les lives de Kenshi Merci beaucoup pour le soutien Alors n'hésite pas à me dire Kero je sais pas si t'es encore là mais Si tu veux un métier particulier ou quoi Un style de combat Donc qui est-ce qui portait les sacs à dos ? C'est WatKajou justement Tiens Hop Kero Biro Il va récupérer quelques trucs de soins Oh il arrive avec déjà un kit de squelette Bon ambiance Ici Bah écoutez il va crever On va quand même le soigner un peu Et ton poisson Ton poisson il est au hub Il nous attend dans une autre ville On va y aller On attend juste De croiser une troupe de mercenaires pour nous accompagner Mais on va se débrouiller pour aller au hub Alors je sais pas si on part Voilà Smoothie voulait qu'on parte par le haut des marais Moi je me dis que ça pourrait être aussi cool de passer par le sud De faire le grand tour Mais bon C'est sûr que du coup on verra pas l'homme poisson avant un long moment Le sud est très violent donc Ah ouais on pourrait faire ça aussi Tiens Kero Biro Ah mais ça y est il s'est relevé Bon bah écoutez c'est parti Finalement on va pas le soigner Ah mais il est mort Ça c'est dommage Kero viens ici Viens ici Au secours Il est enfermé dans le mur Il est en train de se faire taper dessus Alors Stagiaire Viens donc au secours de ton camarade Voilà Voilà Kero Biro Arme d'est Du saké Ça c'est vraiment pour le principe Bon alors je suis bien embêté parce que des troupes de Des troupes de mercenaires Eh bien on en a croisé une mais pour l'instant ça fait un bail qu'on n'en croise plus Donc on va peut-être devoir y aller nous même On pourrait repasser par Ou alors on va On va à l'autre ville là 4 On peut tenter ça D'après 2,4 on peut passer par le sud et directement les requins Après ce qu'on va trouver On va faire ça quand même Ce sera un périple Alors qui est une elfe ? J'ai passé où ? Kero Biro est parti à sa recherche Non mais il est tombé Bon à défaut de trouver sinon une troupe On va payer pour qu'ils nous accompagnent J'ai installé le mode qui nous permet de faire des missions d'escorte Donc si jamais on voit un groupe qui s'en va vers une autre ville On peut tout à fait les accompagner et c'est eux qui vont nous payer Eux qui vont nous payer Eux qui nous payent Le neurone est resté dans la ville précédente Bon bah écoutez on est parti On est parti de nous même Un moment on va pas attendre sans s'étendre On va essayer de faire attention Et là on va se retrouver avec des tas de bêtes étranges On va essayer de faire attention On va essayer de faire attention On va essayer de faire attention Et que c'est important On va essayer de faire attention On le voit au loin là, le bec pointu déjà. Toi t'as pas de vêtements, on va aller piller ce truc là. On le voit au loin là, le bec pointu déjà. Allez c'est parti avec notre team d'éclopés, ils vont se remettre. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Direct comme ça, on se serait cru dans Walking Dead. Le terrain est dégagé depuis 4 heures, grande plaine, rien à l'horizon, gros plomb sur un personnage et d'un coup hop des zombies partout. Ok, one shot sur Daskar. Qu'est-ce que tu fous Adcajou ? Je vais laisser tes copains crever. Daskar il est pas encore, c'est un orc mais hyper digne de son rang pour l'instant. Grève donc sale bête. Ça, ça donne le ton du voyage. À peine parti. Ah, le petit plantage. Le petit plantage qui va bien. Désolé pour ça. Donc voilà, ce que je vais faire c'est vous remercier à tous d'être passé sur ce live. Alors normalement le mardi c'est le jour off. Mais si vous voulez demain après on reprend cette partie. Et puis voilà donc ce que je vais faire là en off c'est peut-être avant demain voir où on était la dernière sauvegarde. Et puis refaire ce qu'on a fait pour nous ramener au départ de cette ville. Wow et merci Wither pour le follow. C'est très sympa de ta part. Et donc voilà on se retrouve demain. Alors ce sera vers quelle heure ? Je pense ce sera vers 15 heures. Peut-être un peu avant. Et puis voilà. Et puis écoutez je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci pour le soutien. Et puis merci d'être revenu pour une deuxième saison. On va tâcher de la faire durer au moins aussi longtemps que la précédente. A savoir près d'un an. Donc voilà. Je vous dis à demain tout le monde. Ciao.